Ma communication est bien différente de la précédente. Je vais vous parler des peintures murales romanes en me focalisant sur l'évolution des centres d'intérêt et des méthodes d'analyse des peintures murales depuis la publication dirigée par Xavier Baralli-Alte dans les années 80, afin d'évaluer leurs apports à la connaissance du travail du peintre à cette période et d'ouvrir des perspectives de recherche. Comme l'a souligné l'appel à communication de ce présent colloque, dans les années 80, lors des trois colloques réunis successivement par Xavier Baralli-Alte, l'époque romane ne représentait que moins d'un quart des contributions. C'est un constat qui est vrai pour la plupart des techniques de création de l'époque et c'est également vrai pour la peinture romane. La peinture murale à l'époque fut essentiellement étudiée pour une période tardive, du XIIIe au XVIe siècle. Et même, si l'on regarde attentivement la table des matières, je vous en ai mis un extrait, elle est bien souvent associée à la mosaïque ou bien aux enlues minures, les peintures de ce manuscrit. Et d'ailleurs, la plupart du temps, lorsque les peintres sont évoqués, notamment les peintres de l'abbaye de Corby, il ne s'agit pas des fresquistes qui réalisèrent les peintures monumentales, mais les enlumineurs qui travaillent sur les manuscrits. Donc, ils partagent effectivement l'art de manier les couleurs et les pigments, mais sans pour autant être spécialistes des mêmes supports. Alors, il faut quand même citer également la contribution de Daniel Rousseau lors de ce même colloque, puisque sa contribution s'intéresse au statut de l'artiste, du peintre précisément en Italie dans les derniers siècles du Moyen-Âge, mais qu'il revient quand même sur l'évolution, donc il aborde un peu l'évolution de ce statut, puisqu'à l'époque romane, le peintre passe d'exécutant à intellectuel à la fin du Moyen-Âge. Mais très globalement, les trois volumes dirigés par Xavier Baral portaient surtout une réflexion sur le statut du peintre et non pas sur son travail, et cette réflexion était mêlée d'après des sources documentaires extérieures aux peintures elles-mêmes, et pour des périodes postérieures. Alors justement, la particularité des peintures romanes, c'est qu'elles sont peu documentées par des sources extérieures, et qu'elles sont véritablement elles-mêmes la seule source à interroger pour connaître la réalité du travail des peintres à cette époque, et j'entends ici par peintre, donc un fresquiste, celui qui réalise une peinture monumentale, qu'il s'agisse d'une véritable fresque ou non. Alors il existe bien le Traité des diverses arts du Moine Théophile, un livre de recettes du XIIe siècle, qui peut apporter quelques éléments théoriques de réponse sur la réalité concrète du travail du peintre, mais au fond, seule l'observation matérielle de la peinture elle-même permet de réaliser ce qu'implique le travail du peintre. Les moyens intellectuels et matériels qui sont mis à sa disposition, et la manière propre à chaque peintre d'y recourir. Alors, il faut reconnaître que dans les années 80, les peintures neurales étaient encore peu étudiées ou documentées, enfin pour leur technique, la technique picturale et la matière intéressaient encore peu, parce que beaucoup d'ensembles étaient encore sous Badijon. Donc à partir des années 80-90, donc dans les deux dernières décennies du XXe siècle, il y a une vague de mise au jour de peinture neurales qui a donc favorisé le recentrement de l'intérêt sur la matérialité des peintures et la technique picturale. Et donc tout l'avantage de ces chantiers de découverte, c'est d'avoir permis de recentrer le regard des spécialistes sur la technique picturale et de favoriser la collaboration entre eux, donc notamment les restaurateurs et les universitaires. Alors, il faut citer dès les années 80, donc dès l'année 88, Marcia Pulfer, qui travaille sur les peintures de Saint-Martin-de-Vic dans l'Inde, qu'elle étudie dans le cadre de sa thèse. Alors c'est un ensemble connu pour la narration éclatée des peintures, puisqu'un même registre ou un même mur peut mélanger Ancien Testament, Nouveau Testament, Vie, Dessin. Donc il en résulte un chaos narratif qui n'est pas chronologique et qui était justifié par le passé par l'inculture des peintres qui, ne sachant pas ce qu'ils représentaient, auraient interverti l'ordre des scènes en les mélangeant toutes. Alors évidemment, c'est une explication simpliste que Marcia Pulfer a démonter. Elle a d'abord expliqué que la théologie n'était pas chronologique et il s'agissait en fait de coller à la théologie d'Hervé de Déol, ce qui explique le mélange de périodes sur un même mur. Et également, par l'observation des raccords d'enduit, elle prouve que les peintres maîtrisaient parfaitement l'iconographie qu'ils représentaient, puisque ces enduits, alors pour expliquer ce qu'est un enduit à ceux qui ne connaissent pas du tout les peintures murales, avant de peindre, le peintre va recouvrir le mur d'un enduit et il va recouvrir ce mur progressivement. Donc généralement, on appelle ça une jornata, une journée de travail qu'il estime réalisable en une journée. Et ensuite, il enduit la portion de mur suivante et il la peint à son tour. Et Marcia Pulfer réalise donc que ces raccords d'enduit, donc il nous montre quels raccords passent par-dessus l'un vers-dessus l'autre, que ces raccords sont appliqués de haut en bas et de droite à gauche, alors que les scènes se lisent de gauche à droite, donc dans le sens inverse. Par conséquent, le peintre a travaillé à reculons et parfois ces raccords d'enduit interviennent au milieu d'une scène, même coupent un personnage en deux, ce qui signifie que le peintre a réalisé une scène ou un personnage en deux temps et à reculons. Donc ce qui signifie qu'il avait bien travaillé son projet en amont et qu'il maîtrisait parfaitement l'iconographie des scènes qu'il représentait. Donc elle ajoute que les plages d'enduit à nos envies sont particulièrement petites, donc là vous en avez un exemple, donc là c'est le mur en couleur, le mur en noir et blanc dans la publication de Marcia Kulfer avec les raccords d'enduit, et donc là le bilan des raccords. Donc ils sont très petits à nos envies et elle explique que ce serait lié à la volonté du peintre de travailler sur un enduit toujours frais, donc de faire de véritables fresques. Donc son travail est pionnier en la matière puisqu'elle prend en compte la technique et donc la mise en œuvre des peintures pour comprendre l'ensemble le peint. Alors évidemment c'est une méthode qui va se multiplier par la suite et notamment va être favorisée par la multiplication des chantiers de restauration qui ouvre la voie à des collaborations entre spécialistes des images peintes et spécialistes de la technique picturale. Et donc maintenant c'est plus ou moins un acquis. Donc ce qui est révélateur de cette interdisciplinarité qui s'est mis en place depuis les années 80, ce sont les thèses soutenues par des personnes qui à l'origine sont soit restauratrices de métiers comme Juliette Rouillet-Anselmane qui a travaillé sur le corpus peint bourguignon des peintures romanes dans les anciens territoires de Bourgogne. Donc elle est restauratrice de métiers et son regard donc différent de celui de l'universitaire lui a permis donc de mettre en évidence des repins notamment pour la tradition l'église de berger la ville, des repins au niveau des félactères ou de la tunique du Christ. Dans la même lignée donc il y a Anne Le Turc, alors il me semble qu'elle a été peintre d'intérieur avant, je ne suis pas sûre. Anne Le Turc donc réfléchit à le savoir théorique et à leur mise en pratique. Alors elle parle des traités de peinture et elle réévalue le mode opératoire des peintres à l'époque, donc l'organisation type du chantier mais aussi et surtout les outils utilisés par les peintres, alors évidemment le pinceau, mais aussi les cordeaux pour tirer des lignes droites, le compas même s'il y a très peu de preuves archéologiques que le compas a été utilisé et surtout les calques. Donc les calques qui auraient été utilisés pour transférer un modèle sur le mur. Alors c'est quelque chose d'attesté pour la période gothique pour les périodes suivantes, il n'en existe aucun de conservé pour la période romane, donc ça reste qu'une hypothèse mais elle explique que dans les traités de peinture, certains traités évoquent la fabrication de ces calques à partir du parchemin avec de l'huile de lin, donc le dessin a été réalisé dessus et ensuite recopié sur le mur. Donc il y a un intérêt qui s'est développé pour les outils des peintres mais également aussi pour les matériaux. Alors là évidemment je ne peux pas tout citer puisque l'identification des matériaux et des pigments est quasiment systématique et d'autant plus facile que les nouvelles technologies permettent de les analyser parfois de manière non invasive maintenant. Alors j'ai retenu deux éléments qui me semblent révélateurs d'une des spécificités de la période romane qui est la capacité des peintres à s'adapter aux matériaux à leur disposition pour pallier à un manque, notamment le manque de pigments bleus. Claude Coupery, Bénédicte Palazzo, Bertolon notamment ont mis en évidence l'existence d'un faux bleu ou aussi un bleu optique. Donc à défaut de pigments bleus, les peintres emploient d'autres couleurs qu'ils superposent pour donner l'illusion du bleu. Donc c'est attesté pour la touraine entre le 10e et le 13e siècle, notamment à Chignon ou même à Vendôme, donc dans le Vendôme. Alors il y a également dans le même ordre d'idée la thèse d'Aurélie Mounier sur la dorure. Donc il y a également des méthodes d'imitation de la dorure. Quand la feuille d'or vient à manquer, la feuille d'argent, la feuille d'étain peuvent remplacer la feuille d'or avec un vernis par-dessus pour donner l'illusion de l'or. Donc ce qui met ces deux exemples mettent en évidence la grande maîtrise des couleurs et de la manière de les obtenir de la part des peintres de cette époque. Donc évidemment les nouvelles technologies facilitent toutes ces études, donc notamment l'image hyperspectrale, la fluorescence à rayons X. Alors les nouvelles technologies ont permis également de faire évoluer la pratique du relevé de peinture. Donc les relevés de peinture pour la France sont aussi vieux que les monuments historiques, ils remontent à Prosper Mérimé. Mais à l'origine c'était des relevés d'iconographie et parfois il y avait une vraie liberté prise par rapport à l'original. Donc c'était très peu fidèle à ce qui se trouvait sur le mur. Un tournant s'opère dans les années 90, précisément en 99-2000, lorsque Christian Sapin, pour étudier le décor peint de la crypte Saint-Germain-Dosserre, met en place sa méthode, dite maintenant archéographique, qui consiste en une observation stratigraphique des couches picturales. Donc ils s'inspirent de la méthode de relevé en archéologie du bâti, pour isoler chaque période qui se superpose sur un mur et ensuite les analyser individuellement. Donc il s'agit de mettre un calque posé sur le mur et de recopier vraiment tout ce que l'on voit pour ensuite, à partir d'un logiciel de dessin comme illustrator, isoler chaque couche pour les observer séparément. A l'origine, il s'agit pour la crypte d'Ausserre uniquement de distinguer ce qui est une peinture carolingienne de ce qui est postérieur, mais par la suite, ces relevés archéographiques ont montré qu'ils pouvaient permettre de documenter l'histoire de la peinture elle-même, donc de retracer lors de l'application des couleurs, donc depuis le dessin préparatoire jusqu'aux finitions. Et donc tout l'intérêt de ce relevé, c'est qu'il, par l'observation stratigraphique qu'il permet, il met en évidence les étapes du travail du peintre et donc les gestes et les choix qu'il effectue en cours de chantier. Alors sur ce point, l'exemple le plus emblématique est probablement l'analyse stratigraphique du sacrifice de Noé à Saint-Savin, donc relevée et analyse faite par Carolina Sarade, puisque c'est une scène assez étonnante, donc là c'est le relevé de l'ensemble de la scène, où en fait vous avez la superposition de deux images qui relatent le même épisode, donc on est à la fin du déluge, Noé sort de l'arche, il offre un sacrifice. A l'origine, Noé était représenté debout, face à un agneau sur un hôtel, donc il s'apprêtait à sacrifier. Puis finalement, on s'aperçoit que les peintres ont décidé de changer l'attitude de Noé et de changer son offrande, donc ils l'ont agenouillé sur une sorte de colline, ils l'ont incliné, les mains voilées, il est en train de présenter deux colombes. Et puis à la fin, le fond vert venait recouvrir l'agneau et l'hôtel qui avaient déjà été représentés. Donc il y a un changement de parti pris iconographique dès le XIème siècle, en cours de chantier, le peintre change l'iconographie de la scène, donc il remplace l'offrande de l'agneau par deux colombes et l'attitude de Noé est changée. Alors pourquoi ce changement ? C'est surtout la question, car Minasarad estime que c'est probablement lié à des contraintes spatiales, puisque la bordure inférieure venait recouvrir en partie les visages du registre inférieur, donc il y avait un cycle de Moïse juste en dessous, et donc la bordure empiétait sur le registre inférieur, donc il fallait rehausser la scène, plutôt que de couper les pieds ou les jambes de Noé, ils l'ont agenouillé, et puis ils ont changé l'offrande. Alors ce qui est intéressant à observer, c'est que, en réponse à un problème d'espace, le peintre modifie l'iconographie de la scène sans pour autant en changer le sens, puisque le message reste le même, et même si on regarde le texte de la Genèse concernant le sacrifice de Noé, il n'est pas précisé s'il s'agit d'un agne ou d'une colomb, mais seulement d'un animal pur. Donc les deux correspondent, donc le message théologique n'est pas impacté par le changement de l'iconographie. Et donc cet exemple montre comment la documentation de la peinture, et notamment des changements en cours de chantier, éclaire les choix du peintre à ce moment-là, et donc sa capacité à s'adapter notamment face à des problèmes techniques ou des questions d'espaces. Alors les relevés stratigraphiques sont maintenant encore plus faciles à réaliser, puisqu'ils peuvent être totalement dématérialisés, totalement numériques, il n'y a plus forcément besoin de poser un calque sur le mur, puisqu'à partir de photographies, donc l'orthophotographie, on peut réaliser des relevés stratigraphiques de précision, ou également on peut avoir recours à la photodermétrie. Alors le paradoxe de tout ce que je viens de vous expliquer, de cette évolution d'études des peintures lorales qui accorde plus d'importance à l'approche matérielle des peintures, et que tout cela n'a pas encore suscité de véritable réflexion sur l'organisation des chantiers de peinture, et que nous demeurons tributaires de la notion d'atelier qui fausse notre perception de l'organisation du chantier médiéval. Donc la notion d'atelier convoquée par l'historiographie est tributaire de l'évolution sémantique du terme lui-même, et donc aussi de la perception de l'artiste et de son avou au fil des siècles. Donc d'abord au XVIe siècle avec l'humanisme il y a déjà une première étape, le travail de l'artiste devient plus intellectuel, il est revalorisé, et puis ensuite au XVIIe-XVIIIe siècle avec le développement du Conoisseurship, qui est une pratique qui consiste à estimer la valeur d'une œuvre d'après des critères purement stylistiques. Et bien les deux combinés font que l'atelier est pensé comme une école de formation, un peu comme une école de pensée, une école de formation où un maître enseigne à ses élèves qui, une fois formés, développe à leur tour leur manière propre au sein d'un style attribué à un maître, donc ce qui donne naissance à des lignées de peinture issus d'une même école et dont on discute essentiellement les caractéristiques stylistiques. Ce qui est compliqué puisque pour l'époque romane le style n'est pas la priorité des peintres, le style reste au service du message et la formation du peintre à l'époque romane n'aboutit pas dans son individualisation stylistique. Alors avec cette manière de penser par ailleurs, le peintre est soit le maître d'un atelier, donc la tête pensante dont le véritable exploit demeure purement stylistique. Donc le message et le choix de l'iconographie étant souvent laissé au bon sens du concepteur qui à défaut de nom est toujours inconsciemment le commanditaire. Donc autrement dit, lorsque un talent est reconnu au peintre, il n'est que purement formel, purement stylistique, ce qui est anachronique pour l'époque, ou bien il est un élève en formation qui exécute les directives de son chef de chantier dans le cadre d'une formation picturale dont on connaît mal les tenants et les aboutissants. Alors l'exemple de Saint-Savin-sur-Garde-Temple est assez emblématique puisque c'est un édifice qui est connu pour la profusion de peinture romane à l'intérieur d'un même édifice. Mais toutes ces peintures, bien que contemporaines, sont très disparates d'un point de vue formel. Il y a énormément de styles qui coexistent. Et donc par le passé, et je m'inclus dedans parce que moi aussi j'ai raisonné comme ceci par ailleurs, dans le passé on désigne un maître, donc un peintre, d'après l'espace qu'il aurait réalisé, donc le maître ou l'atelier de la tribune, le maître ou l'atelier du porche, celui de la crypte, donc ce sont des espaces homogènes. Et donc à défaut de nom, on dit le maître ou l'atelier du porche a réalisé l'ensemble. Et puis à partir de ces points fixes, on cherche à savoir quel de ces ateliers aurait eu un impact sur la production du plus gros morceau à Saint-Sermain-sur-Garde-Temple, qui est la nef de l'édifice, où là pour le coup différents styles coexistent. Et donc ainsi, on attribue les premières travées de la nef à l'atelier de la tribune, en raison de la stratigraphie des visages. On relie le cycle de Joseph, donc toujours dans la nef, à l'atelier de la crypte, en raison de détails iconographiques. Et on considère que l'atelier du porche aurait réalisé également la chapelle axiale. Et puis dans la nef, il y a d'autres scènes qui ne peuvent être attachées à aucun ensemble prédéfini, donc on définit un nouvel atelier qui aurait réalisé notamment le cycle de Noé. Donc on finit par raisonner par attributionnisme et sur des critères stylistiques qui ne sont pas toujours pertinents au sein d'un même édifice. Et on va même parfois jusqu'à chercher des influences à l'extérieur de Saint-Sermain, mais toujours dans le Poitou, puisque par le passé, on a souvent dit que l'atelier du porche de Saint-Sermain avait également réalisé le cycle de l'apocalypse du rond-point de colonne de Saint-Hilaire-le-Grand-de-Poitier. Alors effectivement, de loin, ça se ressemble et ce sont les mêmes thématiques. Donc c'est à peu près la même iconographie, mais quand on regarde de près, la mise en œuvre est quand même assez différente. Donc ce n'est peut-être pas le même atelier qui a travaillé dans les deux édifices. Alors il arrive que tous ces rapprochements soient pertinents, mais ça demeure un raisonnement par critères stylistiques qui ne nous apporte pas d'éléments nouveaux de compréhension du chantier de peinture lui-même, puisqu'en fait on s'attache à chercher des personnalités stylistiques auxquelles attribuer des ensembles identifiés. Et donc ça ne renseigne guère sur le travail du peintre. Au pire, ça peut aider à quantifier le nombre de participants ayant travaillé au sein d'un même chantier, mais ça reste très peu. Alors, puisque c'est le mot atelier qui pose problème, qu'en est-il de l'atelier et du cadre pratique du travail du peintre au XIe, XIIe siècle ? Donc l'officina, c'est le lieu où exerce l'opifex ou artifex, donc l'artisan. Donc un travail qui relève des arts mécaniques, donc inférieurs aux arts libéraux. Donc pour le peintre, l'atelier, l'endroit où il travaille, c'est le chantier, l'édifice lui-même, mais ça implique quand même un travail en amont qui est très difficile de documenter, notamment pour les peintures murales. Alors cela ouvre la question du statut du peintre, de son rôle, de savoir s'il est simple exécutant ou s'il participe un peu ou beaucoup à la conception du programme qu'il réalise. Alors a priori, le statut du peintre à l'époque romane, c'est celui d'un exécutant, mais pour autant, comme de nombreux auteurs l'ont souligné, notamment Piotr Skubiczewski, la culture élevée du commanditaire ne peut pas lier l'inculture d'un artiste. Donc pour représenter ce qu'il représente, les scènes qu'il représente, le peintre doit un minimum les comprendre. Donc il peut difficilement être un illettré. De surcroît, la formule « le concepteur » est très vague, elle témoigne surtout de notre méconnaissance du processus créatif pour cette période, puisque finalement, le concepteur peut être autant l'attribut de l'artisan que du commanditaire. À défaut de savoir lequel conçoit l'ensemble, l'exécutant est nécessairement le peintre, c'est lui le spécialiste de la matière, mais il peut être également aussi le concepteur, puisque la science technique et l'intelligence du message peuvent émaner de la même personne. Et c'est là tout le mystère de la création artistique, chaque cas étant différent. Donc c'est dans ce sens que Manuel Castagnaras, en 2015 à propos des peintures romanes de Catalogne, a formulé l'hypothèse d'un artiste moine ou d'un peintre cléricus, donc un peintre ecclésiastique, qui serait à la fois l'octeur intellectualis, donc le concepteur, et l'octeur manualis, donc l'exécutant. Donc il essaye de réconcilier les deux, plutôt que de les opposer, comme cela arrive souvent. Alors de toute évidence, il faut raisonner au cas par cas, et prendre en compte l'intégralité du processus de création depuis les ambitions initiales du commanditaire, jusqu'aux conditions matérielles de réalisation et le résultat final, pour éviter le double écueil, soit de considérer que le peintre ne fait qu'exécuter les directives qui lui sont données par un commanditaire plus avant, ou bien de le considérer comme un Michel-Ange avant l'heure. Alors, en guise de conclusion, j'aborderai juste la question des inscriptions, qui accompagnent parfois les peintures. Alors, Émilie Mineo s'est penchée sur le vocabulaire des inscriptions laissées par les tailleurs de pierre ou les sculpteurs, mais le raisonnement est probablement le même pour les peintres, et elle constate que les verbes employés renvoient toujours à l'idée de disposer harmonieusement de plusieurs éléments matériels préexistants. Donc, componere, connectere, jungere, c'est l'idée d'assembler, d'agencer une matière préexistante. Donc, le sculpteur, le tailleur de pierre, est le spécialiste de la matière, chargé de la transformer, et il en va de même pour le peintre. Donc, effectivement, cela renvoie plutôt au stade d'exécutant, mais pour autant, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne conçoit pas un peu l'ensemble qu'il réalise. Alors, il y a peu d'inscriptions pour les peintures murales. La plus connue date du XIIIe siècle, donc on est déjà après la période romane. Mais il en existe une sur des mosaïques du XIIe siècle dans la basilique de la nativité de Bethléem, donc une zone géographique bien différente de ce que je viens d'aborder. Et l'intérêt de cette inscription, c'est qu'elle est bilingue. C'est que d'un côté, nous avons Basilius Pictor, donc Basile le peintre, littéralement. De l'autre, elle est en syriac. Alors, je ne parle pas le syriac, mais d'après ce que l'on a dit, littéralement, elle se traduirait par Basile le diacre, a peint cela. Donc, ce qui est totalement différent, puisque l'inscription syriac nous informe sur le statut du peintre, qui est diacre surtout. C'est ça son statut dans la société. Et il a réalisé un décor de mosaïque du XIIe siècle, le terme peintre renvoyant à la fois au mosaïste et au fresquiste, puisque finalement, le terme peindre renvoie au fait d'enduire de couleurs, d'orner avec la couleur. Donc, le peintre, c'est celui qui est le spécialiste des couleurs, qui sait les adapter aux divers supports qu'il rencontre. Donc, il n'exerce pas un métier, une spécialité, comme on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas un statut à part, mais c'est une action réalisée par un individu qui dispose de connaissances picturales, de connaissances matérielles, mais dont la fonction de la société peut être distincte et variable. Donc là, il s'agit d'un diacre, donc on suppose quand même lettré. Il y a effectivement des cas de laïcs doués pour les arts formés par des monastères, notamment, je crois, à Saint-Aubin-d'Angers, au XIIe. Donc, c'est du cas par cas. Le peintre, enfin finalement, ce n'est pas un statut, mais c'est une action peindre. Il y a autant de possibilités qu'il y a d'ensemble peintre. Voilà, je vous remercie. Applaudissements